Alors ce matin vous avez choisi Marion de nous parler d'une friandise venue des Vosges. Et bien oui des Vosges puisque vous êtes originaire des Vosges et là-bas on suce des bonbons en bourgeon de sapin. Pas que. Alors ce sont des bonbons de couleur ambray qui sentent bon la forêt, vous l'imaginez bien. Bonjour Jean-Marie Claude-Pierre. Oui bonjour. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes le fondateur de la confiserie des Hautes Vosges. Depuis plus de 30 ans vous fabriquez artisanalement et en famille ces bonbons en bourgeon de sapin des Vosges. Il faut que vous nous expliquez Jean-Marie, il y a des morceaux de sapin dans vos bonbons en fait. Oui bien en fait le bonbon bourgeon de sapin des Vosges c'est un bonbon traditionnellement assez ancien qui est fabriqué avec de l'huile essentielle de sapin qui nous vient bien sûr des Vosges puisqu'il est fabriqué à Génard-Armé par la Femme du Bien-être. Et ce bonbon là on peut le manger à tout moment, il est bien faisant pour les bronches, pour la gorge et tout ça mais bon c'est pas un médicament, ça reste un bonbon quand même. Et vous faites une recette, c'est une recette très ancienne que vous utilisez tous les jours. Oui exactement, c'est-à-dire que nous avons racheté la confiserie des images d'épinal qui existait depuis 1952, on l'a racheté donc en 1985 pour fabriquer donc nos fameux bonbons des Vosges qui ont aujourd'hui un grand succès. Et c'est le vrai bonbon ça ce qu'il faut expliquer Jean-Marie c'est que ça c'est le vrai bonbon des Vosges parce que quand vous voyez les petites boîtes lavogiennes c'est fabriqué en Espagne l'histoire quand même, ça n'a rien à voir avec les Vosges. Vous avez raison Laurent, parce qu'en fait vous connaissez plus le bonbon des Vosges en petite forme, ça c'est la petite boîte bleue qui est fabriquée aujourd'hui en Espagne. Et ce bonbon là n'a rien des Vosges du tout, même à part le nom qui est usurpé parce qu'en fait il n'est pas fabriqué dans les Vosges, il n'a jamais été d'ailleurs fabriqué dans les Vosges. Et il est fabriqué avec de la sève de pain et non pas de l'huile sans sève de sapin. Et voilà, et vous les vôtres sont en forme justement de bourgeon de sapin ? Oui les nôtres sont en forme de bourgeon de sapin donc c'est ce qui fait reconnaître aussi le bonbon et comme on peut dire on reconnaît le fabricant par la forme du bonbon. Parce que chaque fabricant a sa forme, c'est différent. Et du coup vous fabriquez vos bonbons dans des chaudrons en cuivre et vous mettez un peu de temps, c'est un vrai tour de main pour réaliser ces bonbons ? Oui exactement, on fabrique encore comme autrefois comme c'était au siècle dernier, même au départ de la fabrication des bonbons, dans des chaudrons en cuivre et à feu nu. Ce qui fait qu'on a un bonbon qui ne collera ni aux vraies dents ni aux fausses dents, mais un bonbon qui va se conserver très longtemps. C'était une précision extrêmement importante, le bonbon qui ne colle pas ni aux vraies dents ni aux fausses dents. Voilà, c'est ça exactement, c'est embêtant que ça colle. Merci Jean-Marie Claude-Pierre, on peut visiter votre confiserie à plein fin dans les Vosges et découvrir aussi si vous aimez vraiment les huiles essentielles, il y a même des plaques de bonbons qui sont cassées, qui sont encore plus fortes en huiles essentielles. On a accueilli dans l'année plus de 220 000 visiteurs, nous sommes aujourd'hui la surprise la plus visitée de France en agroalimentaire. Exactement, c'est dans les Vosges et l'agroalimentaire. Et on vous attend, on vous attend, on est très heureux de vous accueillir et on est très heureux d'accueillir autant de monde. Merci infiniment, ça donne très envie, on sera très heureux de venir vous voir Jean-Marie Claude-Pierre. Merci infiniment.